Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, bienvenue aujourd'hui sur Motor Live dans notre studio en compagnie de Théo Salut Christophe Nous faisons tout simplement aujourd'hui l'un des comparatifs majeurs de 2024 Peut-être le plus important des comparatifs, on est fin 2023 Puisqu'il s'agit du comparatif autour de la nouvelle R1300GS Théo Exactement, en fait cette R1300GS elle a changé par rapport au modèle 1250 Elle a été revue de fond en comble, enfin moteur, partie cycle, ergonomie Il y a énormément de choses qui ont changé Et donc du coup, ce qu'on a fait Christophe c'est qu'on s'est greffé au comparatif de Moto Journal Absolument Avec Mathieu Quirole Et on a opposé cette nouvelle GS à 4 autres motos pour un comparatif à 5 motos Alors à noter Théo, un truc important C'est qu'il n'y a pas de Japonaise dans ce comparatif Et non, on n'est que sur l'Europe et les Etats-Unis Pourquoi du coup ? Parce que c'est étonnant ? Et bien oui, alors il n'y a plus de Japonaise en fait Les Japonais ont délaissé ce créneau La dernière Yamaha, c'était la Yamaha XT1200Z Super Ténéré Qui a été un demi-flop commercial Ils ont mis du temps à écouler tous les modèles produits Jusqu'à fournir par exemple la Brave M, cette force de police un peu polémique Et puis il y a eu la Honda Cross Tourer VFR 1200 X Cross Tourer Donc un V4, une VFR 1200 transformée en gros trail Une moto très haute, très longue, très large, très lourde Qui était assez difficile, même impossible à conduire en tout chemin Avec un DCT, une moto atypique On adorait cette moto avec Mehdi Mais elle n'a pas du tout non plus rencontré son public Dommage D'ailleurs on parle de tout terrain Là il faut dire aussi qu'on a fait un comparatif exclusivement sur route On a roulé de tout temps, dans toutes conditions Autoroute, pluie, petite route, de nuit, de jour Il faisait froid Ah bah ça c'est les roulages moto-journal avec Mathieu Carole On fait des bornes, on croit qu'on arrive à l'hôtel Non, il en rajoute 300 sous la pluie et part sur les petites routes Merci Mathieu Carole, je m'en souviendrai Non c'était super Minimum 2000 km, je vous le dis Plus de 23 heures de moto cumulées sur 4 jours 84 km heure de vitesse moyenne En comptant les parcours sur autoroute Où évidemment on roule plus vite Les allures GPS choisies Mais sinon on est parfois sur des petites routes Où il y a les épingles qui passent à 30 à l'heure Je peux vous dire qu'on a charbonné Exactement Et puis n'oubliez pas de retrouver le comparatif moto-journal Hyper complet 28 pages au moins sur ce comparatif exhaustif Il y a tout dedans Sans plus tarder On part sur l'esthétique et les finitions Christophe Bon Théo, esthétique finition C'est presque deux chapitres en un On commence forcément par quelle moto ? On va commencer par la GS Puisqu'on l'oppose à chaque fois dans chaque catégorie aux autres Alors la GS On peut dire quand même que là dans le coloris en plus Qui nous est présenté aujourd'hui Et qu'on a essayé Le coloris vert comme ça Un peu un vert anglais Ça aurait peut-être été bien sur la tri Ça aurait été très bien sur la tri Il faut dire que la GS Déjà elle change vraiment de look On perce le côté asymétrique Avec le phare asymétrique On arrive maintenant sur un phare Qui est dit matriciel Alors bon c'est un phare en X Qui est censé Déjà permettre d'avoir le radar aussi à l'avant Qui change complètement la face avant Et puis qui est censé aussi bien éclairer en virage Avoir un faisceau qui est A priori d'après BMW Meilleur On en reparlera On en a vu rouler sur la route On a croisé cette nouvelle GS aussi On ne peut pas la confondre en fait Ce qu'on voit c'est qu'ils ont réussi A réinventer le design Quand même l'équipe d'Edgar Heinrich Là en Allemagne Donc moi j'aimais bien la symétrie Il n'y a plus d'asymétrie Bon par contre Ils ont un look quand même atypique Et je pense de toute façon On ne va pas trop se poser de questions A mon avis Ils m'ont réussi à en vendre Encore par wagon Côté finition Là aussi C'est quand même super propre C'est BMW Bon évidemment il y a de l'option Donc ça ajoute des petites pointes À droite à gauche De métal De petites choses jolies Mais franchement là aussi Rien à dire de particulier Sur la GS Maintenant Les autres Comment elles se comportent Est-ce qu'elles font mieux Est-ce qu'elles font moins bien Oui On en parle tout de suite Alors Ducati Moi je pense que c'est Bon on peut aimer ou pas aimer Cette moto Elle est très grosse Elle est devenue très volumineuse La Ducati Multistrada V4 Elle est beaucoup plus volumineuse Que l'ex V2 Elle est peut-être moins fine Ça fait des pièces un peu imbriquées Comme ça un gros réservoir Un gros carénage Bon voilà On voit moins le moteur aussi On voit moins le moteur qui est noble C'est un V4 Et puis du coup on ne le voit pas Ils ont mis des petits caches partout C'est un peu dommage Le réservoir ou les peintures On n'est pas tout à fait sûr Que ça vieillisse très bien dans le temps Moi j'en ai déjà vu des V4 Qui arrivent sur le trottoir Qui n'étaient pas toujours exemptes De petits problèmes Au niveau de la finition dans le temps On va voir Elle est belle Mais peut-être qu'elle est moins belle Que celle d'avant Enfin c'est aussi que mon avis Vous vous exprimerez là-dessus Bien sûr Dites-nous en commentaire Ce que vous en pensez La KTM par contre Là tous les deux On reconnait que c'est une KTM Ah bah c'est une KTM Orange C'est orange C'est unloupable Et puis c'est Taillé à la serpe C'est aussi une grosse moto Il faut aimer Cette espèce d'imposant carénage Qui descend très bas Qui va tout recouvrir Et puis cette face aussi Assez plate Avec des phares justement Donc un peu en mandibule C'est aussi assez particulier Bon voilà Moi c'est moins ma tasse de thé Mais on peut reconnaître Quand même qu'elle est reconnaissable Ouais il y a des fans Ouais il y a des fans Hugo qui était en régie Et qui a filmé ses motos C'est grâce à lui Qu'on a eu ces belles images Alors lui il était indéboulonnable Il voulait vraiment la KTM Bon chacun son goût Voilà Et puis l'Harley L'Harley ce qu'on peut dire déjà C'est qu'ils ont réussi Arley d'Edison à faire un objet Qui est aussi très reconnaissable On peut pas confondre cet Harley Avec une GS Ou avec un autre gros trail Parfois à certains endroits On a eu des petits déconvenus Ouais Là à l'intérieur du carénage Ils ont mis tout un système Avec des crash bars Et des écopes latérales C'est vrai que derrière ça Il y a des câbles Il y a des durites C'est pas quand même Enfin l'Harley Davidson C'est peut-être la moins bonne définition Dommage parce qu'il y a un vrai look Là Harley ne ressemble pas à NGS Ils ont fait un phare avant Qui rappelle la road glide Qui est singulier Ils ont fait des efforts Bah ça marche pas jusqu'au bout On a oublié la triomphe Alors la triomphe Enfin un look Qui est peut-être plus commun Qu'on a un peu plus déjà vu Ouais Mais qui pour autant Enfin en termes de finition Functionne Bien sûr Et puis en termes de finition C'est précis Et ajusté Ah bah la triomphe Il n'y a rien à dire T'as beau détailler tout Chercher les petits colliers Disgracieux Il n'y en a pas Il n'y a pas de collier disgracieux Tout est hyper bien caché Tout est hyper bien logé Derrière le tableau de bord Bon voilà Sous la selle Il n'y a rien à dire non plus Enfin c'est vraiment bien fini La triomphe Franchement Donc ce qu'on peut dire Ce serait peut-être Même la triomphe Qui gagnerait cette catégorie Mais en tout cas Ce n'est pas la BM Qui la gagne Non C'est le premier match Finalement Ce n'est pas la BM En effet Il est remporté Éventuellement par une autre On va donc pouvoir passer A la deuxième catégorie Qui concerne La vie à bord Et l'ergonomie Là on va s'attacher A comment on se sent Sur la moto Comment on monte Sur cette moto Et puis aussi La facilité D'utiliser Les tableaux de bord Et les nombreux commodos Les nombreux boutons D'ailleurs Théo Tu as servi de mannequin modèle Tout à fait 1m combien ? 81 à peu près 1m 81 Tiens on te voit à l'écran derrière 1m 81 Mannequin modèle Qui a jugé un peu L'accès à bord De toutes ces motos Moi aussi Je suis venu En supplément Pour la vie du petit Voilà la vie du gabarit moyen C'est toujours bien D'avoir les deux avis Bah oui bien sûr Et puis alors bon A noter On avait une GS Qui était très optionnée Mais il y a une fonction Qui est quand même Particulièrement pratique Sur cette moto C'est qu'elle s'abaisse De façon entièrement Automatique Et donc à l'arrêt On peut très très facilement Monter dessus C'était peut-être celle Où c'était plus facile De monter en fait Ah ouais Incroyable Donc quand on mesure Dans moins de 1m75 La GS Elle s'abaisse De l'arrière De l'avant Et hop On se retrouve Comme sur un roadster Grand public Et franchement De toutes C'est hyper simple D'en prendre possession Quand on est petit Et à contrario C'est la KTM Qui est sans doute Le moins accessible Une selle très haute Il faut quand même Bien monter dessus Et puis pour la relever aussi Bon voilà C'est quand même volumineux Pointe des pieds Pointe 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 pour ma part De chaque côté limite Mais voilà On a un réservoir Qui est très large Donc les genoux très écartés Les repose-pieds Sont assez serrés On est assis Comme sur un tonneau En fait Hop les jambes Comme ça Là vont venir resserrer Des arqués Voilà Sur des repose-pieds Très serrés Un guidon très bas On sent que c'est Une position sport C'est très particulier La KTM Il faut vraiment L'essayer en concession Parce que c'est très spécial En revanche Son instrumentation Est vraiment facile À naviguer dedans On peut tout faire On a un commodo là On a des boutons Programmables à droite Moi j'ai trouvé Que c'était quand même L'une des plus réussies Bon celle de l'AGS Il faut dire qu'elle est aussi On peut naviguer dedans Facilement etc Mais il y a plus de menus De sous-menus Plus de méandres Dans l'instrumentation De l'AGS Donc peut-être Celle de la KTM C'est celle qui est La plus pratique Dès que tu veux Remettre un trip à zéro Rechercher ta température N'importe quoi Ambiante ou quoi Avec la KTM Tu y vas facilement Chez Ducati C'est pas mal C'est pas mal non plus Intuitif aussi Alors on peut pas aller Dans les menus En roulant Menu de configuration Pour changer certains réglages C'est peut-être pour ça Que ce serait peut-être Pas la top C'est pas la top Non Par contre Ce qu'on peut dire Ce qu'on peut remarquer Au quotidien Tu disais On connait son instrumentation Et sa moto Sur la Triumph Il y a des choses irritantes Il y a des choses irritantes La représentation est lente La navigation avec les sous-menus Encore une fois On galère un petit peu A se faire la main Après trois jours Tu recherches encore des choses Ah oui c'est vous Sur la Triumph Là faut chercher C'est pas tout à fait intuitif Il faut qu'il bosse là dessus Arley moi j'ai trouvé Que c'était quand même Assez complet On a plusieurs modes de conduite La navigation Elle est peut-être Moins moderne Que sur d'autres machines Notamment la BM Ou la KTM Mais il y a quand même Beaucoup de modes de conduite Des modes de conduite personnalisables Je trouve qu'on a quand même Beaucoup de fonctions Donc c'est bien Là Arley qui est aussi A l'initiative De l'abaissement de la moto Exact Attention il faut lui rendre Il faut rendre à Arley Ce qui appartient à Arley C'est eux qui ont mis ça en premier Donc il y a une selle Deux positions Plus en plus La possibilité D'assises électriques Réglables électriquement Par contre ça se ressent plus C'est à dire que Si on s'arrête un peu vite À un feu rouge On peut la sentir un peu S'abaisser au dernier moment Là où sur la GS C'est plus transparent Ils sont arrivés après Mais ils sont arrivés À quelque chose Qui est plus fluide C'est à croire que BMW Ils sont en moto GP Avec les motos qui s'abaissent Et tout Bah non ils y sont pas Mais ils se sont bien débrouillés de ça BMW c'est hyper fluide Voilà c'est très bien fait Sur la Triomphe Il faut appuyer sur un bouton Pour revenir juste sur l'ergonomie Au niveau de la position Toi sur la Arley Comment tu te sens Certains se plaignaient Sur le comparatif Il y avait des rouleurs avec nous Qu'on était un petit peu Avec les jambes trop repliées Ah oui moi ça m'a C'est celle qui m'a fait Le plus de Pas de crampes Mais disons que On avait les jambes plus repliées Sur la Arley Que sur les autres D'accord Les autres c'est plutôt Globalement très bien La position de la Triomphe Elle est consensuelle Ça va La Ducati Elle a le guidon hyper large Zéro interfil avec la Ducati Zéro interfil C'est pas une moto pour faire ça Hyper large Les rétroviseurs hyper large C'est bon Voilà c'est très particulier Mais après on est bien dessus Ah oui Et puis ça nous fait du bras de levier On en parlera sur la partie dynamique Ça c'est plutôt une bonne chose Ouais Donc en somme Pour cette Viabore ergonomie Ouais C'est quand même la BMW Qui va gagner Pour nous Ouais Parce que franchement Avec ce système Alors qui est une option Rappelez Mais système d'abaissement Ouais Qui est quand même super fluide Imparable Super Tout est automatisé quelque part On n'a pas besoin de penser Ah oui Il faut que je la mette en mode abaissement Comme sur d'autres modèles Elle fait tout Tout seule Ouais Et puis elle le fait bien Elle le fait très bien On passe tout de suite A moteur et transmission La grosse partie de ce comparatif Bon c'est un chapitre hyper important Parce que c'est quand même L'agrément Et puis bah là On a des transmissions Par cardan Des transmissions Par chaîne Par courroie Ah non pas par courroie Là elle a pas une courroie Elle a quand même une chaîne Mais là Théo C'est quand même Cœur Cœur du comparatif Cœur du comparatif Et puis il faut rappeler Que ce qu'on cherche là Ça a été sujet à débat Pendant notre comparatif Au repas etc Parce qu'il y a des moteurs Qui nous ont plus plu A titre personnel Mais il faut replacer Ces moteurs Dans l'utilisation Qui en est faite de ces motos Maxi trail Donc de la route De l'agrément sur autoroute De l'agrément sur route Quelque chose de polyvalent Et celui qui a quand même Le plus fait parler de lui C'est celui de la Ducati Ah oui Ah oui Alors la Ducati Il a fait parler de lui Et finalement Est-il le plus adapté A un concept maxi trail Bah pas forcément Non Par contre c'est vrai Qu'à chaque fois qu'on prend Le guidon de la Ducati On constate que ce V4 Finalement il est quand même Un petit peu creux Faussement creux Parce qu'on ressort des épingles Ça c'est sûr Voilà Mais par contre Si vous dépassez 8000 tours Waouh Là c'est Les gars l'effet Panigalé V4 Et là vous avez Des navalanches de chevaux Combien ça fait de chevaux déjà ça ? 170 Bon alors 170 canassons Et Théo Sur cette Multistrada V4 Combien de fois Tu as pu mettre La poignée à bloc Vissé sur 4 jours ? Bah peut-être Une ou deux fois Quand il y avait vraiment Une grande ligne droite Et qu'il était devant Parce que sinon Inexploitable Bah oui La boîte à air Le shifter On passe les vitesses On dépasse 8000 tours Il y a la zone rouge A aller chercher C'est hyper loin Du coup on obtient Des vitesses stratosphériques Franchement C'est un super moteur Celui de la Ducati Mais bon Bah voilà C'est hyper sport Après La KTM Elle est un peu comme ça aussi Elle est un peu comme ça aussi Elle ressort fort aussi Alors ça c'est un gros V2 Mais qui n'a rien à voir Avec celui de la Harley Qui est aussi Très vif Hyper vif Moi j'ai trouvé Que c'était même Un petit peu trop À certains moments Combien de chevaux La KTM ? La KTM On est à Hop 160 Ouais bah 160 160 chevaux Bah ils y sont Parce que Elle est dingue cette moto Quand tu sors des ronds-points Quand tu sors des virages Tout va en grand Waouh le train avant Il est hyper léger Merci Ce délaisse Merci l'amortisseur de direction Non non C'est une moto Vraiment vive et sportive Pourtant il est souple Il est souple le moteur Il accepte des épingles On peut descendre Sur les rapports intermédiaires Son shifter hyper précis Hyper rapide Parfois même Un petit peu trop sensible Parce que parfois Si on place sa chaussure Juste en dessous Et puis hop Là il y a une coupure De l'allumage On en prête un peu C'est sport C'est sport C'est très sport C'est rédito rice C'est rédito rice Bon il y a un truc C'est que la Triumph Bon alors on a Parmi nous Il y avait des rouleurs Qui avaient déjà connu L'ancienne génération De Triumph Tiger Qui était beaucoup plus lourde Voilà celle-ci Elle a été beaucoup Retravaillée par Triumph Mais ils ont changé Le calage moteur Pour un calage T-plane T-plane En fait qui Cale Qui est calé Plutôt A 180 degrés En fait 180 de 170 De 170 Contre 120 degrés Ou 240 Pour le calage classique D'un 3 cylindres Triumph Qui était hyper onctueux Hyper suave C'était du velouté Ce moteur L'ancien Tiger Bon bah là Ils ont voulu ajouter De la singularité Du grognement A bas régime Et du coup Appaire en souplesse Elle est moins agréable En bas On est un peu frustré Parce qu'en dehors de ça C'est une moto C'est un moteur Qui nous a quand même Qui nous emmène bien Il est rempli Il est quand même Assez élastique aussi Oui il est élastique Il est rempli Une plage d'utilisation Qui est assez grande Par contre Comme tu dis C'est même pas forcément Qu'il est pas très souple C'est juste qu'il est moins agréable On se sent moins bien Quand il est à trop bas régime Ça reprend Mais voilà Et puis il y a une chose Dont on a pas parlé C'est la remise du filet de gaz Ah oui Et la remise du filet de gaz Il y a un petit à coup Un petit à coup à l'injection Comme si on montait une marche Comme ça Sans avoir quelque chose De coulé D'adouci Et ça c'est un petit peu Enfin j'allais pas dire Inexplicable Mais c'est vraiment dommage Tu l'avais relevé T'as joué avec les modes Pour essayer de l'enlever La réduire J'ai trouvé qu'en mode rain Il était réduit Mais bon ça réduit aussi La puissance de la moto Ah bah oui Donc dommage Donc ça c'est vrai Que c'est un peu dommage Parce que sinon Le 3 cylindres Triumph On l'adore Il est pas mal Il adore Et puis elle Elle a un cardan Mais avec un super shifter Le shifter en duo C'était quand même Particulièrement agréable Ah oui Il est super La boîte La sélection moteur transmission Chez Triumph C'est très très bien fait Alors que Chez BMW Là on a toujours un souci La boîte a changé de position Elle est maintenant Sous le moteur Il y a eu des innovations Qui ont été faites Mais le shifter Demeure En tout cas Entre les premiers Deuxième rapport Deuxième et troisième rapport Ça demeure Brutale Ouais c'est brutal C'est brutal Ça accroche Ça met des à-coups Ouais alors en plus Cette GS On retrouve le caractère typique Du motorboxer Il n'y a plus de couple De renversement Depuis des années On a mis des balanciers D'équilibrage On a sous changé l'intérieur La lampe voyage Tout ça Donc c'est fini Une GS qui se balade Il n'y a plus de GS qui se balade Donc maintenant c'est très neutre On a fait des tests de reprise Elle était redoutable à GS Redoutable à GS Redoutable à GS Elle a presque dominé tout le temps Il y a eu sur les hauts régimes Évidemment KTM et Ducati Ils s'accrochent bien fort Parce que du coup Ils sont dans leur plage de régime Donc des hautes vitesses Évidemment la Ducati A répond présent A bas régime L'Arlet L'Arlet Qui tenait Qui tenait quand même Vraiment bien Super L'Arlet a été là Donc l'Arlet bas régime Elle avait presque autant de coffres Que la GS Elle a du muscle l'Arlet Par contre du coup Justement la boîte L'Arlet La boîte alors il existe Un shifter en option Mais sera-t-il utile ? On ne l'avait pas déjà Et puis sera-t-il utile ? Parce qu'il y a visiblement Un problème de conception En tout cas La conception de ce modèle Fait que la boîte devient très dure Elle n'est pas très dure C'est juste une vraie boîte agricole De Harley Davidson Donc elle est méga dure Lente On appuie dessus Comme un dingue Avec la bote Donc non Pour le coup La boîte est très très dure Parfois tu t'y prends A deux fois Sur le levier de voyage C'est un camion Alors j'ai eu une explication De la part de la marque Qui m'a expliqué Que dans le Sportster S Qui est le même moteur Avec l'échappement Qui passe au-dessus Il n'y a pas ce problème De boîte Qui devient encore plus dure Parce que là Vraiment il fallait passer au talon Moi quand je l'ai ramené Que j'ai fait un peu de ville Il fallait que je passe la première au talon Je me suis dit Mais en fait visiblement C'est la grosse gamelle L'échappement passe sous le moteur Et c'est problème de conception Vis-à-vis de la chaleur C'est vraiment dommage C'est pas mal ce moteur quand même Il a une bonne souplesse Il a du coffre C'est pas le plus nul des V2 Voilà Puis Harley Davidson Ils s'en sont débrouillés Bon alors résultat Théo Très important Résultat Pour l'utilisation Maxi Trail La polyvalence Moi finalement C'est peut-être la GS quand même Parce que Elle pourrait écraser Presque Si elle avait une meilleure sélection Non ? Oui Elle est quand même plus agréable Dans les tours Sur autoroute On n'a pas parlé de l'autoroute Mais il faut dire que la KTM Et la Harley Les gros V2 À 5-6000 tours Oui ça vibre beaucoup Ça vibre pas mal Très agréable sur autoroute Pour la Ducati Trop dans les tours Un peu moins en bas C'est un peu l'inverse Qu'il faut quelque part Pour l'utilisation de Maxi Trail Donc c'est pour ça que la GS Demeure pour moi Gagnante de ce segment Moteur transmission Absolument Elle gagne Pas par chaos Au point On va dire Par contre un autre point Dont on n'en a pas parlé C'est les consommations Très important Ils sont hyper forts Sur l'efficience Sur l'efficience du moteur Incroyable Bon ça confirme un peu Le statut de BMW Sur ce chapitre Et donc on va passer Au chapitre suivant Le chapitre suivant Concerne la partie cycle Donc on va parler évidemment De tenue de route De freinage De tenue de cap De comportement d'amortissement Voilà Toujours avec le même ordre Le même ordre d'idée Est-ce que la GS Fait mieux que les autres Théo ? Alors là La GS déjà Elle est difficilement détrônable Sur un certain point C'est son châssis Avec paralever Télélever Télélever Très très facile En fait A balader D'un côté de l'autre Ah ouais Mais là c'était fou Dans les monts d'Ardèche Sec Là le jeudi Mais là Franchement la GS On la prenait On échangeait les guidons Et à chaque fois Que tu prends la GS Tu fais 4 virages Et tu dis Non mais là C'est la plus précise La plus Celle qui déclenche le mieux Le virage Qui revient à la corde Le plus facilement Ah là je suis pas Tout à fait d'accord avec toi Ah bon alors vas-y Vas-y Pour revenir à la corde J'ai trouvé que la GS On pouvait la mettre Sur l'angle Très facilement Parce que comme on a Cette suspension Qui est dissociée de la direction Très facile Le bras de levier Sur le guidon Ouais c'est super Super léger Mais par contre Quand on doit refermer Très rapidement Moi je trouve que la Ducati Par exemple Elle rentre mieux à la corde Elle tourne plus court Quelque part Oui Voilà c'est un peu Le sentiment qu'elle m'a donné C'est vrai que le comportement Ducati Par exemple typiquement On arrive dans des courbes On freine un petit peu fort On l'accompagne au frein On ressort en relâchant les freins Bah là ça marche très très bien C'est une participe très sportive Et ça fonctionne D'ailleurs la Multistrada Elle a d'autres qualités Puisque Elle a quand même Beaucoup de précision De participe Dans le placement Et puis si on joue Avec les modes de suspension La moto change beaucoup Donc elle se durcit On va plus avoir Ces gros transferts de charge Donc ça va plus être Du tout un cheval à bascule Si on la met en mode sport Et à l'inverse En mode confort Bah elle devient vraiment Plus souple Voilà Et donc c'est quand même Une sacrée partie cycle La Multistrada V4 Ouais ouais ça on est bien d'accord Et quelque part Donc elle fait mieux Sur quelques petits points Oui Avec la GES Mais la KTM aussi On parle de sport Ouais La KTM c'est sport aussi Alors là c'est très sport Effectivement ça ressort des virages Même en mode road Avec toutes les assistances Ça se lève assez facilement Ah oui Et puis pareil c'est très vif On est très sur l'avant aussi Plus sur l'avant que les autres Donc Ah ouais la KTM c'est Ouais c'est très vif C'est très super mode En fait Très super mode Très super mode Donc on joue avec la KTM Et elle donne envie de jouer On a envie de la bousculer en châssis Elle a du répondant bien sûr Il y a un mode super mode Je sais pas quoi Où on peut des On enlève la BS à l'arrière Pour essayer de faire glisser le pneu Bon pour ceux qui savent Voilà Mais non c'est vraiment C'est un jouet la KTM Donc là on le retrouve Après c'est quand même ferme Ça prend des chocs C'est ferme de partout La selle Voilà c'est ferme Voilà Bon après il y a La Harley Elle a étonné plein de monde La Harley Effectivement Elle est plutôt saine Tu faisais toi même Sur le comparatif Effectivement On se sent quand même en confiance Avec cette moto On a du poids sur l'avant Mais du coup Ça lui confère une stabilité Très stable en virage En virage très stable Elle est posée la Harley Alors on la place un petit peu Des épaules Par contre après Elle est posée On a une bonne lecture Du pneu avant Du pneu arrière Franchement Il ne peut pas vous arriver Grand chose sur l'angle Non de ce côté là Pareil La tenue de cap A haute vitesse Ça ne branche pas Un petit peu plus sur route Très mouillée Sur les autoroutes Un peu détrempées C'est vrai que c'était Celle avec laquelle On était un peu plus Sur des heures C'était peut-être Les pneus Michelin Anaki Qui sont très sculptés C'était peut-être Ce n'était pas très réglable Au niveau de la fourche On plongeait Et moi c'est celle Qui m'a donné un petit peu Le moins confiance À un moment On a échangé On était sur le mouillé Pour faire des photos Des vidéos On devait rouler Un petit peu serré Etc Bon moi j'ai pris la Triumph J'étais un petit peu Sur la retenue Moi j'ai remarqué La Triumph Quand on a fait La partie sud Avec la route des Crêtes Ou les Spigouliers Qui est bien connu Des motards du sud Quand on passait D'une Multistrada Une KTM À la Triumph Il fallait quelques virages Pour appréhender Le centre de gravité Le fait que la moto Bascule de très haut Qu'elle a du mouvement On freine On sent qu'il y a du poids Qui pousse là derrière Donc quand on veut jouer Bon c'est pas la Triumph Qu'il faut prendre Après aller Seine Et aller plutôt Plutôt intuitive De comportement Elle est plutôt intuitive Et puis Non elle fait pas de faux pas Non elle fait pas de faux pas Voilà Bon Alors finalement Gagnante Bon Bien sûr Là c'est imparable La GS ne peut que gagner Avec sa partie psych singulière Exactement Qui marche depuis des années Et qui n'arrête pas De peaufiner Sur peaufiner Sur peaufiner Chez BMW Donc là il n'y a rien à faire Ça gagne Elle filtre tout Allez Roadster Allez voilà Elle est confortable Elle est précise Bon Malheureusement C'est Enfin Malheureusement Pour la concurrence C'est à dire que pour la concurrence Oui oui C'est elle qui reste Singulière On a vu des systèmes De suspension Qui sont séparés De la direction Sur la Goldwing Par exemple Ou chez des constructeurs Plus exclusifs Comme Bimota Oui Mais voilà Là pour l'instant C'est la seule sur le marché Dans cette catégorie A faire ça Et il est forcé de constater Que pour l'utilisation De MaxiTrail Et bien C'est quand même Super pertinent Ça marche Bah Bim gagnante Ouais Bon allez on enchaîne Avec la protection Protection Alors protection Sur nos plus de 2000 km Avec de la pluie Là du vent de face Là c'était pas toujours sympa Ça c'est Même si bien sûr C'était du caviar De faire ce comparatif A nous tous Avec MJ C'était super Bon t'es aux protections Alors là t'as fait le mannequin Encore une fois J'ai encore fait le mannequin L'AGS alors Elle est difficilement détrônable Pourquoi ? Parce qu'elle a une bulle électrique Qui remonte vraiment haut Avec les déflecteurs Seule bulle électrique du comparatif Seule bulle électrique du comparatif Qui est une option Comme souvent chez BMW Alors chez BMW En fait dans le doute C'est une option Est-ce qu'elle a ça ? Oui dans le doute C'est une option Voilà il n'y a pas de problème C'est pour dire quand même Que par contre Il y a une grosse différence Entre la bulle électrique Et la bulle standard Sur la GS standard Là vous aurez une protection Qui sera vraiment amoindrie Là avec l'option bulle électrique Les déflecteurs etc On était vraiment bien protégé Même à haute vitesse C'était assez remarquable Oui Mais les autres Il y en a d'autres Qui font bien aussi Notamment la Ducati Qui t'a particulièrement marqué Christophe Oui la Ducati Alors c'est une grosse moto On l'a dit Elle est volumineuse Elle est large Quand on s'assoit dessus On est dedans Et avec un guidon large Des gros protège-mains Une grosse bulle On voit que c'est une grosse moto Et puis elle a une bulle Qui est hyper simple à régler Hop une gâchette Hop on lève On baisse C'est mécanique Mais c'est très simple Et ça protège Ça protège très bien Plutôt le haut du corps D'ailleurs Parce que GS Protège un peu les pieds Mais oui avec ce flat On est super protégeant Là la Ducati Là la Ducati elle protège plutôt bien Mais le haut du corps Et puis la Harley Davidson Qui nous a surpris Parce que d'origine Bulle réglable Aussi mécanique Avec un système Qui semble un peu plus fragile Mais qui nous a bien servi On peut mettre la bulle Assez verticale Oui Du coup on est bien protégé Et puis elle a aussi Des déflecteurs On en parlait tout à l'heure Au niveau des jambes Oui Ce qui fait que moi J'ai déjà roulé Sous la pluie Avec une légère pluie Et je suis arrivé Il y a simplement les genoux Qui étaient un petit peu mouillés Mais vraiment on est bien protégé Sur cette Harley J'étais étonné Et puis comme on est un petit peu Dans la moto Les jambes un peu repliées Ça peut déplaire à certains Mais en tout cas Du coup on est bien On est bien couverts C'est pas mal Quand on passait Sur certaines autres motos Et qu'on reprenait la Harley On pouvait se rendre compte Du niveau de protection Qui est quand même assez élevé Sur cette Harley Davidson Donc c'est plutôt pas mal A contrario La Triumph Alors la Triumph C'est la moins bonne Difficile de dire Vraiment qui gagne Mais alors la Triumph C'est la moins bonne La bulle Le pare-brise Elle protège moins Elle protège moins Alors c'est assez étrange On a comme des remous Qui arrivent de l'arrière On a l'impression que Enfin moi j'ai trouvé ça Un peu faible Sur autoroute notamment Ouais sur autoroute Non Non c'est la moins bonne protection C'est la Triumph Et puis un peu au dessus Il y a la KTM La KTM Mais c'est vrai que moi Sur les trajets autoroutiers J'ai été pas mal chahuté Au niveau du casque aussi Bien que la bulle soit réglable On peut le faire en roulant Facilement C'est plutôt bien Et puis elle est un peu enveloppante Mais alors ce réservoir protège bien Au niveau des jambes Mais en bas on est un peu plus explosé Qui est ramasse Donc en somme Cette catégorie là C'est allé assez vite Mais c'est pas la GS qui gagne Non En plus tout optionné Donc voilà Elle a des déflecteurs etc Mais grosso modo Harley Davidson peut s'imposer Oui pour le rapport protection prix Le rapport protection prix C'est pas mal Elle serait devant Complètement En effet Donc on va passer à un autre chapitre Un c'est important pour ce type de moto Dans le registre wing Le duo Alors Christophe c'est toi Qui a pu tester les duos Sur ces 5 motos Mais avant de t'interroger Sur le duo Je vais peut-être quand même mentionner Que la 1300 GS Par rapport à la 1250 Elle a perdu quand même De la capacité de duo Ça on l'a remarqué assez vite Ah oui Une selle qui est plus petite Oui Et puis qui est moins enveloppante Des poignées aussi Qui ont un petit peu perdu En accessibilité On est plus serré C'est vrai qu'on a fait un petit peu de duo Sur le comparatif Avec la 1300 Par rapport à la 1250 C'est beaucoup moins une moto de voyage Bon Une fois qu'on a dit ça Comment tu l'as senti toi sur les autres ? Donc bon La GS perd Oui ça c'est sûr En plus on a été forcé de faire du duo Parfois parce qu'on a eu des petites pannes Des galères On va y revenir Donc du coup Le duo a été amené comme ça Donc ce qu'il faut dire C'est que L'Arl et Davidson Panamerica A encore une fois Plutôt bien surpris Elle était pas si mal Le siège est un peu trop Pas assez long Donc du coup on est trop proche du pilote En revanche Pour monter dessus C'est pas encore trop une galère En plus la moto ça baisse Les jambes sont assez détendues Il y a des poignées Et des supports valisons Donc on peut s'agripper assez facilement C'est pas si mal Il y a des vibrations par contre Mais Non c'est pas si mal la Panamerica Dans le même ordre d'idée La Ducati Elle est pas mal La celle elle est un peu haute Il faut aller grimper derrière En plus Quand il y aura les valises Ça c'est valable pour tous ces gros trials Quand il y aura les valises Il faudra contourner les valises Bon voilà Mais les poignées Qui sont un peu trop serrées Sur la Ducati Si on a des gants divers Ça va être un peu étroit Sinon la selle elle est assez large Voilà La selle est moelleuse Comme sur la Panne C'est pas trop mal Voilà Et puis la Triumph Tu avais bien apprécié Alors Triumph C'est un confort pour le mal Le gros problème C'est toujours la hauteur Parce que c'est la moto la plus haute Et la 6 du passager Très surélevée Très épaisse On se retrouve très haut derrière Donc du coup Pour grimper à bord de la Triumph Si on ne la baisse pas Avec le petit bouton magique Bon bah elle est très haute Après on est surélevée On voit bien devant Par contre on a des super poignées Une selle très confortable Donc une fois qu'on est monté À bord de la Triumph C'est très bien C'est très confortable Très accueillant Et d'ailleurs Ça rappelle en fait La R1250GS Quand on est derrière La Tiger 1200 Voilà ce confort là Donc elle a un petit peu Pris la place De la GS Sur ce passe-père Et puis la KTM Un petit mot rapide Mais en fait Ça ne va pas du tout Non bah la KTM C'est une ready to race Donc celle très haute Passager En triangle Un peu comme la GS Mais pire La 300GS mais pire Donc les meilleures Poignées de maintien Par contre Qui sont super bien Pour se tenir Bah il faut ça Avec ce moteur Qui pétarade Et qui vous envoie Des super chevaux À chaque ouverture de poignée Heureusement qu'on a Des top poignées Pour se tenir Mais du coup La salle est dure aussi Voilà Donc non La KTM là Le week-end en amoureux C'est très sportif Bon alors La GS ne gagne pas le duo Les autres motos Harley Ducati Triumph Font très bien Voilà Difficile de dire Plutôt Harley Plutôt Ducati Bon là en fait Ce qu'on doit dire C'est que la GS Ne gagne pas Donc on passe tout de suite À l'éclairage Puisqu'on a testé aussi De nuit Et donc on va vous parler De l'éclairage Ah ouais la nuit Avec Mathieu Quairol Au fin fond de la Radèche Sous la pluie Bravo Bravo Merci Mathieu Parfois dans les essais Vous nous dites On n'en parle jamais Bah là on a fait Plein de kilomètres de nuit Donc on peut en parler Et c'est plutôt Théo Qui s'y colle Avec nos petits écrans derrière Que vous pouvez voir En plein écran C'est très très bien Alors effectivement On a fait pas mal De routes de nuit On a pu tester l'éclairage Et puis on a fait aussi Un test un petit peu En mettant des repères Sur un parking Pour bien voir Où est-ce que ça allait Vous le voyez donc A l'image On a pu tester On a pu tester bien sûr L'AGS Alors l'AGS Qui éclaire de façon Tout à fait convenable Et qui éclaire quand même Plutôt bien C'est pas mal Franchement Par contre On a trouvé mieux On a trouvé mieux C'est la KTM La KTM On était extrêmement surpris De voir Qu'on voyait Presque comme en plein jour On va faire dire Qu'en plein phare L'éclairage est tellement lointain Même large Le faisceau est très large On voit bien sur les côtés Il y a tout Il y a la largeur La profondeur Il y a tout la KTM Avec la KTM En forêt Vous ne taperez pas Le sanglier qui va surgir Vous allez le voir de loin C'est top Puis comme elle est très pointue Vous allez le couper en deux C'est vachement pratique aussi Par contre Il y a d'autres motos Sur lesquelles On était un petit peu plus déçu Par exemple Les codes De l'Harley Davidson Là on trouvait Que le faisceau N'était pas suffisamment large On n'a pas réussi A le régler suffisamment Comme on voulait Alors après Ce qui a pu avoir Comme incidence C'est les suspensions électroniques Qui font varier L'assiette des motos Donc il y a toujours Une petite marge Une petite tolérance A avoir Mais la Harley Davidson Ce qui est bien C'est les feux de virage Très efficients Mais par contre Le faisceau de base Et il est peut-être Insuffisant Dans certaines conditions La Ducati C'était plutôt Pas mal C'était pas mal Surtout en phare Et la Triumph aussi Par contre La Triumph On regrette un petit peu La largeur du faisceau Qui pourrait être plus large Pour éclairer les bas côtés Bon évidemment Sur ce genre de machine On pourra toujours Adjoindre des phares additionnels Feux de brouillard Feux longue portée Pour vraiment Le voyage au long cours Mais bon La KTM On était quand même Content de bien y voir Parce que c'est quand même Un super élément de sécurité Quand on fait du road trip Donc voilà C'est les gagnants de KTM Donc la 1300 GS Je sais pas si elle s'est améliorée En termes d'éclairage Depuis la 1250 En tout cas ce phare Il est pas Il est pas à mettre Dernier non plus Loin de là Mais on a trouvé mieux Oui Donc la BMW Qui est donc la dernière née Qui aurait pu arriver Et écraser ce chapitre Bah non La KTM existante Fait quand même mieux Donc Gagnante KTM Et donc pas la GS Et on passe tout de suite Au chapitre suivant Qui concerne un peu Au sens large Aspect pratique Voyage Là on a quand même Un chapitre Qui est un peu compliqué Parce qu'on a des motos Qui sont optionnées On avait une Multistrada Full pack La GS Là n'en parlons pas Quand on va revenir Sur les bris Elle a été pléthorique Donc c'est un peu compliqué De juger ça Mais Théo T'as fait le tour Des équipements un peu J'ai un peu fait le tour Des équipements On va pas parler de tout Mais par contre Je peux vous parler De 2-3 petites choses Qui m'ont marqué En bien et en mal Mais effectivement A replacer dans le contexte De ces motos d'essai Qui sont souvent optionnées Qui sont pas d'origine Etc Après d'un autre côté Des maxi-trails On les prend souvent Avec des options Oui elles sont vendues comme ça Voilà elles sont vendues aussi comme ça Parce qu'on en a souvent besoin Alors pour faire le tour d'abord Sur les prises 12 volts Pour avoir des GPS Ou d'autres appareils Au guidon 12 volts USB-C Prises 12 volts de série Partout Sauf l'Harley Davidson Où il y a une prise USB-C Ce qui est plutôt Un standard actuel Donc ça on est plutôt Content de l'avoir Et puis Là où il n'y a pas d'USB Sur la KTM Mais par contre Sur les autres C'est aussi parfois Un peu caché sous la selle Ou quoi Bon c'est pas forcément Hyper pratique A noter aussi Les commodos rétro-éclairés Donc ça c'est un aspect pratique Quand on connait sa moto Certains disent Oui on n'a pas besoin Des commodos rétro-éclairés Mais avec toutes les fonctions Qu'on a aujourd'hui Ah ouais c'est trop Voilà C'est quand même bien D'avoir parfois De savoir où appuyer Parce que de nuit Trouver le régulateur Adaptatif de vitesse Ou alors la précharge On s'y perd un peu Donc ça Les commodos rétro-éclairés Seule la Triumph Et la Ducati Long Donc ça c'est à mentionner Bon point pour elle En somme C'est un petit peu Ce que j'ai remarqué Par contre des petits détails Mais qui font plaisir Par exemple sur la BMW La béquille centrale Son bras de levier Il est sur pivot Ça veut dire qu'on vient Le faire pivoter Pour après appuyer dessus Évidemment il y a un capteur Qui va aussi relever la moto Pour aider A mettre sur la béquille centrale Et ça évite simplement Au pied gauche De taper avec son talon Quand on est en position De conduite Dans la béquille centrale Ça c'est plutôt pas mal Et au contraire Sur la Harley Davidson Un petit Je ne sais pas Comment ils ont pensé Le truc C'est une feuille de conception Ouais c'est un peu Une feuille de conception C'est pas très très grave C'est à dire que Si on met la béquille latérale Puis la béquille centrale On ne peut pas replier La béquille latérale Non ça bute Ça bute l'une dans l'autre Voilà Donc bon c'est pas Voilà Et puis la Harley Davidson Elle a aussi une béquille particulière Une béquille avec un doigt de verrouillage Donc elle est très verticale Et en fait A partir du moment On met la moto Qu'on pose la moto Là la béquille se verrouille Donc en fait C'est assez Ça c'est typique La Harley Davidson Sur une Road King Comme ça C'est toujours comme ça Chez eux Chez une Electra Et tout ça Ça fait un peu flipper Ça fait un peu flipper au départ Mais voilà C'est comme ça Bon bah voilà Alors attention Il y a une petite note Théo Attention il y a deux motos Qui ont des batteries De qualité supérieure La Triumph Et la BMW Depuis la 1300 Ont des batteries Au lithium Ce qui permet A priori D'autoriser justement Des décharges Un petit peu plus importantes Et de pouvoir quand même Démarrer Et avoir de la pêche Et avec toute l'électronique Qu'on a embarqué aujourd'hui Ça peut être une bonne chose Et ça fait gagner du poids aussi Une batterie lithium Mais c'est pas vraiment l'intérêt Qu'on y voit pour le voyage En tout cas Elles sont deux séries Sur la Triumph Sur la Triumph Et sur la BMW Bon gagnante Gagnante Et bah malheureusement C'est un petit peu difficile De départager Mais comme on a essayé Les motos dans ces configurations là Avec ces options là On peut dire que la GS Gagne quand même Cette catégorie d'aspect pratique Même pour justement Pour le passager Il y a un petit vide poche Devant le réservoir Il y a quand même Des petites choses Des petites attentions On voit que c'est soigné Le fait qu'elles descendent aussi On peut le considérer aussi Comme un aspect pratique Chargé Ça marche Bon ok Allez Gagnante GS Encore une fois Et puis on passe Un petit court chapitre Sur l'entretien Et les révisions Parce que là aussi On va reparler de la GS Christophe Il y a quelque chose Qui nous a un petit peu Sauté aux yeux Christophe Tu l'as repéré Dans la documentation BMW Oui C'est à propos du cardan Alors explique nous C'est considéré maintenant Comme une pièce d'usure Le cardan Ouais Alors voilà En fait Bon c'est un peu Une longue histoire Je vais essayer de résumer Très très court BMW ils ont vu Après toutes les analyses Et les retours clientèle Qu'ils ont eu des problèmes De casse de cardan Sur les 1200 et 1250 A répétition En fait ils sont partis De ce constat Et ils ont dit Bon ben on n'y arrive pas Là voilà Donc on va passer le cardan En pièce d'usure Donc maintenant Le cardan Chez BMW A partir de la R1300GS Est considéré Comme une pièce d'usure Et donc il y a un programme De remplacement Qui est annoncé plutôt Vers 80 000 km Donc qui est intégré Au programme de remplacement Et donc ça va coûter A peu près 750 euros Pour le cardan lui-même Environ 50 minutes A une heure et demie Bon autour d'une heure et dix D'une heure quinze Pour remplacer en concession C'est assez facile Les techniciens BMW Seront formés pour Mais voilà Le cardan Il faut considérer Qu'il sera à changer Alors que pour Beaucoup de personnes Un cardan Sur une moto équipée D'un cardan Et bien ça fait La durée de vie De la moto Oui c'est un argument C'est un argument Justement de moins d'entretien Pas de remplacement Donc maintenant Le cardan BMW C'est un petit peu Comme un kit chaîne Quand même moins cher Du coup On s'y retrouve Selon l'utilisation On se retrouve un peu Même si sur certaines motos Chez BMW On équipe D'une chaîne Qui est garantie Sans usure Fabriquée par Regina Sur la S1000XR Par exemple Mais bon voilà Donc du coup Maintenant le cardan On sait qu'on va le jeter Un peu Passer un certain kilométrage C'est un peu particulier Comme démarche Moi je trouve ça étrange Surtout qu'ils triompent Eux Leur cardan Ils ont dit Nous on a fait un cardan Pas monobras Plus gros Plus lourd D'accord Nous notre cardan Il est solide Il va durer Voilà Donc c'est deux philosophies Bien à part Donc en termes d'entretien Etc Pour l'aspect Grand Touring Le cardan Ça a souvent été un choix Dans les motos GT Etc Aujourd'hui Celle qui est la plus indiquée Sur cette partie C'est peut-être la Triumph Avec un cardan Qui n'est pas prévu D'être remplacé Et puis C'est la seule A avoir un cardan Avec la GS Les autres sont Toutes des motos à chaîne Alors toutes des motos à chaîne Donc maintenant Les chaînes elles durent On peut les entretenir On a des béquilles centrales On peut les graisser Donc ça va Les passages en atelier Maintenant sur ces motos là C'est très espacé 16 000 km chez Triumph Souvent ils conseillent Durant la durée de garantie De faire un passage annuel Voilà Ça permet de voir la moto Mais chez Ducati On a espacé Les révisions L'intervalle des soupapes Oui Les soupapes c'est un argument En 60 000 km Tous les 60 000 km Sur le V4 D'ailleurs Il y a tout un programme Là en ce moment Qui va se finir La GS qui aura fait 60 000 km Et ils vont contrôler La multistrada Et donc Tous les 60 000 km Pour le jeu aux soupapes Révision étendue Tous les 12 000 24 000 Presque rien entre deux Enfin voilà Toutes ces motos là Elles ne se révisent pas trop souvent Ça va Mais bon Disons que Pour ce chapitre Entretien et révision On va dire que Cette GS Voilà Avec cette nouvelle Nouvelle façon Cette nouvelle approche Autour d'un cardan Qui n'est plus Conçu Pour durer toute la vie De la moto Maintenant Elle ne va pas gagner Il y a mieux ailleurs Et c'est plutôt triomphe Plutôt triomphe Oui je pense aussi En tout cas La GS Elle ne prend pas le point Non Elle ne prendra pas le point Et donc On va passer A une autre petite partie Un peu surprise Un petit moment bonus Parce que Vous voyez des beaux comparatifs De très belles images Faites par Hugo C'est super En fait les essais Ça ne se passe pas toujours Super bien Ce n'est pas toujours Limpide comme ça N'est ce pas Et là on a eu Des petites galères Alors on avait la panne La Harley Davidson Panamerica Mais on a eu aussi Des pannes Avec en premier lieu La première qui nous a fait défaut C'est la KTM KTM Alors KTM Toutes neuves Parce qu'on arrive du coup De Paris Avec 4 motos On arrive On rejoint Un rouleur Au sud de Lyon Qui venait de prendre la moto Chez KTM Et puis en vouloir démarrer De la station service Plus de batterie Non Plus de batterie KTM neuve Batterie sans doute Pas assez checkée Et voilà plus de batterie Tentative de démarrage A la poussette Totalement impossible Avec ce taux de compression D'autant plus que Toute l'électronique Verrouille tout Donc si vous avez Plus de batterie C'est fini Heureusement Les routiers sont sympas Ils nous ont passé des câbles Et puis on a pu Plus ou moins la dépanner Oui on a pu la faire redémarrer On a pu continuer notre route Jusqu'au soir Où là C'est la Harley Davidson Qui nous a fait défaut On s'arrête Quelques minutes Pour retrouver notre route A une quinzaine de minutes De l'hôtel Et puis là Pareil rideau La panne Moi j'étais à côté de toi Tu rappuies sur le démarreur Et puis après Un peu faible Un peu faible Et puis après Et puis après Rideau En croix Comme l'éclairage de l'AGS Terminé Exactement Et alors on a eu Quelques galères aussi Pour la faire redémarrer Parce qu'il a fallu trouver La batterie Qui n'est pas sous la selle Elle est donc Sous le sabot moteur Heureusement Les outils étaient là La trousse à outils de la panne Permettait de dévisser Le sabot moteur Accéder à la batterie On a essayé de mettre des câbles Et là Toujours rien Toujours rien Il y avait un problème Heureusement Un sympathique menuisier local A pu stocker notre moto Et donc On a pu la redémarrer Le lendemain Avec l'aide d'un technicien Harley Davidson Par téléphone Théo n'a pas arrêté De se brûler les mains Un coup Je retire le sabot Je remets le sabot Je mets la batterie Le moteur chauffe très vite Avec Euro 5 Ses moteurs montent très vite En température Ils se grillent les pattes Voilà En plus On a voulu Quand on a dépanné La KTM C'était aussi avec l'aide de l'AGS Oui L'AGS qui nous a fait À un moment Elle a dit J'ai un petit problème Et puis après Les suspensions Petit message d'alerte Sur les suspensions Qui fonctionnaient plus Après au bout de quelques heures Ça s'est complètement Effacé Il a fallu éteindre la moto La laisser se reposer Repartir à serrer Initialiser Tout est revenu Bon tout ça pour dire Que les deux batteries Lithium-ion BMW Et Triumph Ils ont du sens Sur ces motos là Oui Sur ces motos là Pour l'électronique Ça a du sens De garder une batterie Justement qui peut avoir De la pêche Même à un niveau de décharge Plus important Et puis du coup Ça ne nous a pas fait défaut Là où justement Les batteries du coup Acides On a eu des petits soucis Sauf sur la Ducati On n'a pas eu de soucis Avec la Ducati Elle a toujours bien démarré Toujours bien démarré Voilà Pas de message à l'air Oh comme quoi Les préjugés sur les Ducati Voilà Enfin toujours pour vous dire Que voilà Bonus C'est des motos très complexes Il y a beaucoup d'électronique C'est pas toujours Parfois il peut y avoir Des petites mauvaises surprises Bon Théo juste pour rappeler A tous nos lecteurs Quand même Les motos dont nous disposions Quels étaient les prix ? Alors la GS Donc elle est vendue A partir de 20 690 euros Mais le modèle Que nous avons devant nous 28 690 euros Sacrée augmentation Ouais Pas inhabituelle 8000 euros d'augmentation Voilà La Triumph Tiger 1200 GT Pro 21 395 euros Oui La Ducati Multistrada A partir de 24 290 Ah c'est déjà cher La V4S Oui Mais le modèle essayé Nous c'était 31 179 Mais non Plus cher que la BMW Plus cher que la BMW C'est une Ducati Christophe Après tout Ma Qualitate Ducati italienne Pour le prenez son fa Bon d'accord Du côté autrichien C'était 21 749 euros A partir d'eux Mais modèle essayé 23 611 Quand même Quand même Le super mode Il est cher le super mode Oui c'est les packs électroniques Principalement Et puis Harley Davidson A partir de 18 830 euros Modèle essayé 20 390 euros Elle est low cost La Harley Davidson Elle est low cost Ça fait plaisir La marque premium Ils font une moto low cost Trop fort Surprenant Mais voilà Donc voici les prix Bon ok Maintenant La réponse à la question Est-ce que la GS Gagne contre le reste du monde Bah oui Alors toi t'as fait le calcul Tout ça On l'affiche Bon bah finalement Il s'avère que Bah non Pas vraiment Il s'avère que non Quand tout le monde Unit ses forces Quand il y a 4 motos en face Qui unissent un peu leurs forces Et qu'on les met contre la GS Et bah c'est pas la GS Qui gagne Non Ah de peu quand même De peu Parce qu'elle a quand même Elle a beaucoup de points Beaucoup de points Beaucoup de points Alors ce qu'il faut dire C'est que cette GS Sert très certainement Si on avait fait que des face à face Et bah en fait Je pense qu'elle aurait gagné A chaque fois On a bien regardé Toutes les qualités Et les défauts de chacune Cette GS Elle est tellement homogène Elle est tellement forte Un peu partout Particique très forte Moteur fort Un peu forte partout Ce qui fait qu'elle aurait Tout le temps gagné Sauf que là A chaque fois Il y en a toujours Forcément une Pour venir lui contester Un de nos chapitres particuliers Donc c'est un peu dur Donc non Elle n'écrase pas La concurrence Et là où elle est forte aussi C'est sur le prix quand même Ouais Même s'il y a plus fort Avec Ducati C'est toujours là aussi Ça c'est un vrai Argument de choix Donc en fonction De ce qui est important Pour vous Ce qui est moins important Et bah peut-être Qu'il y a quand même Des bons arguments Notamment au niveau De la Triomphe Bon la Triomphe 21 395 euros C'est quand même Beaucoup plus contenu Oui Finalement Une fois qu'on a mis Alors qu'il y a déjà Des options Beaucoup d'options de série Oui Shifter etc Oui Très bien équipé Voilà Et puis bon La Harley Là c'est la moins chère Du comparatif Même avec toutes les options Etc Bon là quand même Quelques défauts Qui peuvent Evidemment retenir Mais ça reste quand même Elle nous a étonné La Harley sur plein de points Oui C'est vrai Voilà Il y a ces petits défauts D'esthétique Enfin parfois de finition Ce qui nous laisse à dire En fait que Bon on le sait Sur cette catégorie La BMW GS Maintenant R1300GS C'est un rouleau compresseur On va en voir partout L'été prochain Vous irez en vacances Vous allez voir partout Des R1300GS Voilà Quand on additionne Les ventes de GS Et de GSA On ne l'a pas encore Eh bien Elle est souvent En tête des ventes Au sein de notre marché Mais toutes ces autres motos Elles sont quand même Pétries de qualité Donc si demain Vous vous dites Bah je veux une R1300GS Vous avez peut-être Envie d'hésiter Face à une ou deux autres De ces motos là Bah allez les essayer Vraiment C'est tellement différent Il y a tellement De caractères différents De comportement D'accueil à bord Voilà Il y a la GS Mais il y a le reste du monde Le reste du monde Il mérite d'être essayé Oui complètement Et puis en plus Il pourrait peut-être Vous convenir mieux aussi C'est une question de sensibilité D'ailleurs Avec laquelle tu repars toi Christophe Alors en fait Bah moi je repars Avec une Honda Transalpe Voilà 750 la nouvelle Et avec le reste de la somme Je m'achète Une super belle Enduro Toute neuve Voilà Parce que pour le prix De cette moto là On peut facile se faire Deux motos Un dans le garage C'est top Ouais c'est vrai C'est vrai Moi je serais bien reparti Avec la GSA Ah la GSA Mais la GSA Elle n'est pas là la GSA Et on l'attend On l'attend pour quand d'ailleurs Alors la GSA En fait on a des petites infos Elle va arriver Avant 2025 Donc elle sera révélée courant 2024 Même pour la rentrée De ce mois de septembre 2024 L'année prochaine Vous allez pouvoir certainement Découvrir Et même peut-être chevaucher La GSA Et on sait qu'elle sera Très différente de celle-ci Et qu'elle va s'orienter Vers le touring BMW nous l'a confié La future GSA Va aussi tenter De séduire Ceux qui ont une RT Donc en effet Elle sera pour le coup Beaucoup moins roadster Sport Et beaucoup plus touring Ah oui Donc le duo Tout ça C'est là qu'elle pourrait Remporter éventuellement Les catégories Ah oui Ce serait quand même Une bonne chose Donc elle sera très différente Donc en fait L'écart se creuse Entre la GS Et la GSA Ah oui Il va se creuser Elles vont être Beaucoup plus différentes L'une de l'autre Voilà mon cher Théo Bon ben voilà On a fini ce comparatif Haut en couleur Avec les belles images De Hugo Qui nous a tourné Ce comparatif Avec l'accompagnement De MJ C'était super De pouvoir travailler Avec MotoJournal Comme ça On a uni nos forces C'était top Sur le terrain Il fallait se serrer les coudes C'était compliqué Mais ça l'a fait quand même Et puis ben voilà Et puis ben Libre à vous De choisir Le gros trail Qui vous convient le mieux Ouais Si vous voulez en savoir plus N'oubliez pas De retrouver MotoJournal En kiosque Et puis sinon Dites nous en commentaire Aussi ce que vous en avez pensé Si vous avez encore Des questions sur les motos Nous on a quand même Bien roulé avec On peut vous répondre On sera très attentif à ça Et puis on vous dit A la prochaine Pour un prochain comparatif Ou un prochain essai Ouais super A la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada